France Bleu Lorraine Midi Jérôme Thibault est l'invité de France Bleu Lorraine Midi. Bonjour Jérôme. Bonjour Frédéric. Vous êtes metteur en scène et on est ravi de vous accueillir. Pas tant que moi. Deux de vos œuvres sont à voir à Gérardmer. L'une commence cette semaine et on peut comme ça vous admirer, enfin vous admirer, voir vos œuvres, pardon, jusqu'à la fin de l'année. Deux pièces dont une avec Claude Vannony. Et puis c'est presque symbolique puisque cette pièce s'appelant Le Tombeau d'Achille a déjà vu Claude Vannony interpréter le même rôle qu'il tient actuellement il y a 60 ans, c'est ça ? Oui c'est ça. C'est bizarre. C'est un événement mais Claude Vannony est venu me voir il y a quelques mois maintenant en me disant voilà j'ai une petite pièce sous le coude, je l'avais jouée j'avais 24 ans, est-ce que ça vous intéresserait éventuellement de la remonter ? J'ai l'âge du rôle alors ça peut peut-être être intéressant ? Alors je lui ai dit bien sûr évidemment. Et il m'a simplement glissé dans le cahier des chars l'idée qu'il voulait faire ça comme un amateur avec un pur plaisir, avec chaque chevillé au corps. L'idée de dire on s'entoure de gens dont le leitmotiv sera aussi de prendre du plaisir avec moi si possible évidemment. Et j'ai accepté avec grand plaisir. C'est une pièce plutôt rigolote, c'est une vraie comédie. Qui est remontée de manière un peu originale, un peu plus contemporaine pour essayer de parler au plus grand nombre. C'est ce qu'il a dit également dans l'une des interviews qu'il a données à propos de cette pièce. C'est que vous avez eu une mise en scène, est-ce que je peux utiliser le terme dépoussiérant ? C'est pour blesser absolument personne. Mais voilà, vous l'avez mise au goût du jour. Voilà, c'est ça. En fait mon inquiétude c'était de me dire si je la monte un peu de manière classique, j'ai peur qu'elle soit un peu surannée, qu'elle ne parle pas au plus grand nombre. Et j'ai un peu ça comme angoisse de me dire mais si je monte une pièce pour parler à une petite catégorie de gens, ce n'est pas très intéressant. Donc on la montait en se disant mais peut-être ça peut parler aux jeunes aussi en fait, en la montant d'une manière un peu originale et un peu différente. Et visiblement ça a l'air de marcher, nos premiers filages sont concluants donc on aura un peu le coup près qui va tomber le 27 mais a priori ça plaît à un panel assez large de gens donc on est content. La première c'est le 17 ? Oui c'est ça, le 17. Pas le 27, oui oui. Ah j'ai dit le 27 pardon. Oui le 17 pardon. On va vous louper là. Il n'y a que 4 acteurs en scène, c'est ça ? Oui c'est ça, il y a 3 acteurs amateurs qui sont Claude Vanoni, Anne Villemin, Jean-Marie Charles et puis ce qu'on a coutume d'appeler le petit jeune qui s'appelle Benjamin Beaucir qui nous a rejoints il n'y a pas très longtemps. Donc voilà c'est un texte d'André Roussin, le tombeau d'Achille, comédie en un acte. Exactement. Et puis vous avez également fait la mise en scène d'une autre pièce qui là cette fois-ci est moins comédie que drame, en un acte également et qui s'appelle Zoo Story qu'on verra à la toute fin de l'année, c'est ça ? Oui c'est ça, c'est du 29 novembre au 1er décembre et là bon changement d'univers total effectivement c'est un vrai drame avec deux acteurs au plateau qui bercent dans l'univers un peu plus anglo-saxon de Central Park l'action est située dans Central Park avec seulement deux acteurs et là pour le coup on essaie de prendre un tournant plus professionnel avec Paul Besson qui est un acteur professionnel parisien qui est originaire de Bar-le-Duc mais qui aujourd'hui vit à Paris et qui a fait plusieurs apparitions remarquées que ce soit à la télévision, au cinéma ou au théâtre. Est-ce que les places se vendent bien ? Oui, oui, on est vraiment surpris. Je crois que Claude Vanoni c'est déjà quelque chose qui est très vendeur en soi visiblement mais du coup l'idée c'est de proposer aussi un double billet en disant ceux qui sont intéressés par Claude Vanoni peuvent aussi profiter d'un billet moins cher pour les voir Zoo Story et puis vite vers ça quoi. Ceux qui sont plus habitués au théâtre peuvent venir aussi voir un théâtre un peu plus rigolo un peu plus léger aussi en venant voir le tombeau d'Achille. Donc ça commence le 17 novembre vous savez quoi ? On va vous rappeler une fois que ça aura commencé parce que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé ce que vous avez vécu et on rentrera plus dans l'ambiance du théâtre. Merci beaucoup Jérôme Thibault. Merci à vous, merci infiniment à vous en tout cas. Et donc on a le tombeau d'Achille à partir du 17 novembre et Zoo Story à partir du 29 novembre le tout. Salle Jeanne d'Arc à Gérard Mée et j'ai un bon plan pour vous il doit y avoir des places à gagner ce soir entre 16h et 19h sur France Bleu Lorraine. Voilà, ça c'était à ne pas divulguer un secret. Merci beaucoup Jérôme Thibault. Merci infiniment à vous. Et bonne journée. Bonne journée aussi.